Nouveau match aujourd'hui en direct du Stade de Gerland, salut, salut Franck. Salut Hervé, salut à tous et bienvenue à Lyon. Nous allons donc suivre une belle affiche entre Paris et Lyon. C'est tout simplement un duel entre le champion de France 2015 et son dauphin. Américain, Marquardel, Américain, Jaloni, Jaloni. On laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Et ces joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de la tactique et de l'animation, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. C'est vrai que le club a décroché à l'époque 7 titres de champion de France de suite. Un record qui n'est peut-être pas prêt d'être battu. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Un record qui n'est pas mal à faire un peu plus de personnel. Un record qui a l'animation. L'animalitёт. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le 5-3-4-4-3-4-4-4-4-3-4-5-5. La star du Passeur est ce qui est de la chance. l'accéléré pour attaquer dans sa chance il y croyait il y croyait sur cette action il se voyait bien marqué en effet il a tout de suite regardé vers son banc peut-être un contrat amorcé avec cette récupération au milieu de terrain et le ballon qui change de camp edinson cavani elle vient de prendre ce ballon à frère maria nicolas de coulou c'est de précision dans cette frappe il était trop loin qu'on va espérer quelque chose revient pastoré matthew dit et d'une somme cavani maxwell marco verrati donne son ballon attention la réception de ce centre maxime bon à long ok l'occasion ils étaient tout près de prendre l'avantage c'est vraiment dommage pour eux un chouïa trop tôt et l'arbitre insistant l'a bien vu il y avait hors-jeu maxime bon à long et bien et qui essaye de porter le danger dans le camp adverse c'est bien parti un emballon contré à rien pastoré et c'est très au stade de gerland qui avait accueilli plusieurs matchs de la coupe du monde de la fifa en 98 oui c'est un match de la phase de groupe et un quart final qui était allemagne croatie et le psg qui obtient plus franc ensuite à cette faute et d'une somme cavani un tacle très propre une belle interception maxwell enfin elle moelle l'arbitre qui avait compté deux minutes de temps additionnel matuidi ça y est c'est la mi temps 45 minutes dans ce match toujours pas de musée aux zéros un joueur qui n'a pas vraiment eu le rendement qu'on attendait de lui aujourd'hui en fait je trouve qu'il a été assez transparent pas de but très peu d'occasion j'attends autre chose en seconde période de sa part alors qu'un parisien va faire son entrée sur le terrain on va voir si c'est du poste pour poste les joueurs lyonnais qui viennent à l'instant de donner le coup d'envoi de cette seconde période c'est cette récupération en fin de l'inarié l'ol a commis une faute pour l'article et d'une somme cavani allait peut-être une bonne occasion attention la frappe ils essaient de prendre le match à leur compte parisien va faire son entrée sur le terrain on va voir si c'est du poste pour poste bien gagné de loi maxime bon à l'eau aurait bien pris ma tu dis la voie qui sanctionne logiquement le joueur parisien cette faute qui lui vaut un carton jaune quand on connaît son rendement offensif on se dit bien que l'entraîneur va lui demander de se calmer il ne peut pas risquer de le perdre ça joue très collectif c'est magnifique le centre sûrement peut-être une occasion la frappe d'Alexandre Lacazette ballon bien capté par le gardien et c'est rodriguez oh s'il passe le gardien il y aura but la vie de saut de cavani on a essayé de lui prendre le ballon le saut la casette ils sont en train de leur donner le tournis il s'attendait à être complètement balayé et ce sont eux qui mènent à la marque maintenant c'est incroyable et c'est sous la barre c'est imparable mon cher Hervé là ce sont les Lyonnais qui mènent la casette attention elle frappe oh le défenseur là il a payé de sa personne il s'est sacrifié un entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée Serge Aurier Mathudy et la main elle a vite la vue mais ce sera son problème pour le gardien il a bien dissipé Morel oh il ne le reverra plus Maxwell Cordy oh pénalty c'est net oui oh oui pénalty oh pénalty c'est normal et il n'y a pas de carton ça c'est plus étrange oui c'est vrai décision un peu étrange mais peut-être a-t-il jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier et la course au dénon et le but il marque face au portier c'est propre il peut apprécier ce but 2 à 0 ils ont à présent ils avancent confortables Maxwell Edinson Cavani plus que le gardien éliminé attention et seul face à Anthony Lopez il se manque le PSG qui retient donc le corner c'est dégagé du poids ce sera une touche pour le PSG David Luiz Maxime Gonallon David Fekir excellente interception bien joué il lève son ballon pour Di Maria c'est bien parti le joueur qui parla une occasion de relancer son équipe ça passe pas loin mais le score ne bouge pas toujours ce retard à combler avec le temps additionnel le temps additionnel quatre minutes Morella Maxwell Cordé l'instambouli on est récupère le tir mais c'est le gardien qui a eu le dernier mot l'arbitre met un terme à cette rencontre qui se termine sur le score de 2-0 au delà de la victoire ce que je retiens c'est aussi la bonne prestation de la défense ah ouais vous avez raison d'insister sur ce point revient on a vu une défense intraitable qui a repoussé les assauts adverses c'est du solide un grand match et ça a été le cas vraiment un très bon match pour lui avec un doublé en plus la victoire vient récompenser ses efforts belle satisfaction pour lui c'est parti